yo salut à tous c'est Jamesit on se retrouve pour un tutoriel sur tout sur les véhicules sur GTA5 donc ce tutoriel a pris un peu de temps à être réalisé parce que parce que ça me n'hésitez pas tout simplement et vous n'avez pas eu de vidéo pendant une semaine et demie donc je m'en excuse nous avons eu un peu de problème avec avec sleeping dogs avec johnny halliday qui nous a foutu dans la merde donc donc voilà on a on va essayer de régler le problème il est toujours pas réglé on va essayer de régler au plus vite l'esprit sur GTA5 continue mais j'ai un peu des problèmes avec san vegas aussi donc voilà donc moi je vous dis bonne vidéo donc on se retrouve pour vous expliquer le projet comment ça va se passer donc vous voyez que en premier on va parler des avions je vous montrais tous les avions qu'il y a dans le premier aéroport ce qu'on peut avoir dans dans la base militaire je vous montre aussi comment les conduire et tout mais bon ça c'est ça c'est pas très important donc après on va parler des voitures comment les améliorer et tout après on va parler des hélicoptères comment les garer et tout et puis on va parler finalement des bateaux donc on va passer tout de suite un premier sujet les avions donc on se retrouve dans l'aéroport avec ma super voiture donc là j'avais pas de voiture donc c'est pas très important donc on se retrouve dans l'aéroport de la première ville à gauche l'avion jeune vous pouvez pas le conduire donc je trace la route on ne sert à rien que je vais vous expliquer là vous avez le jet privé que j'ai montré dans mon tuto donc je vais vous montrer comment vous pouvez vous prouver que vous pouvez rentrer dedans donc ça c'est c'est une entrée assez spéciale donc vous rentrez comme dans une voiture mais dans les gros avions vous rentrez pas de la même manière donc là vous pouvez par coup vous pouvez le plonger vous appuyez sur L2 pour reculer pour avancer bien sûr L1 et R1 pour vous déplacer de gauche à droite donc là vous avez un autre avion mais cela c'est les avions que vous ne pouvez pas conduire donc là vous passez sous la roue vous voyez vous pouvez pas passer sur la roue donc comme vous pouvez pas passer sur la roue vous ne pourrez pas le conduire en face donc en face comme vous pouvez passer sous la roue vous pouvez le conduire ces avions sont extrêmement dur à conduire ainsi que celui de gauche vous pouvez le conduire aussi donc c'est extrêmement dur à conduire si vous rentrez dans un truc moindre petit truc mais c'est assez sympathique la simulation est assez bien faite donc c'est le deuxième avion d'à côté là vous avez un avion à droite je pense que vous pouvez le conduire celui à gauche vous ne pouvez pas donc voilà c'est les avions de l'aéroport du côté du côté de la ville donc là on se trouve en face c'est dans le même aéroport c'est juste de l'autre côté de la piste d'atterrissage vous pouvez tomber n'importe où dans l'aéroport sur les jets privés comme ça là les jets privés noir et en face vous avez un avion un peu à l'ancienne je sais pas comment elle s'appelait avion hélice voilà tout simplement avion à hélice donc ces avions à hélice sont assez sympa moi je les aime bien on les conduit très facilement le seul bémol c'est qu'ils sont assez lents ils prennent un peu de temps à décoller c'est vraiment sympa c'est vraiment pratique un des avions les plus pratiques après le jet privé et l'avion de chasse donc là je vais vous montrer où est le hangar de franklin vous devez l'acheter à 300 mille balles c'est pour ça que je ne suis pas coursé par les flics une fois que vous l'avez acheté vous n'êtes plus coursé par les flics quand vous êtes dans le premier aéroport vous rentrez l'avion dedans hop une fois qu'il est dedans vous pouvez vous casser et une fois que vous vous êtes cassé tant que vous l'avez pas retiré et ben il sera toujours dedans donc là vous l'avez soit grave c'est comme pour les voitures donc là je vais sortir mon téléphone attention voilà ça c'est mon téléphone on va sur internet et vous allez sur le petit avion c'est là on achète les avions elitas et là vous voyez il n'y a pas non plus d'avions et aussi des hélicoptères mais les hélicoptères si vous les achetez ils se trouveront pas dans cet endroit là je vous montrerai tout je vous montrerai tout à l'heure où sont vos hélicoptères donc là là c'est vous montrer le premier aéroport ça c'est la base militaire très attention de pas voler au dessus sinon vous faites déglinguer la gueule à droite vous avez la prise d'atterrissage de trevor que vous l'avez directement il n'y a que trevor qui peut garer ses amis ici mais vous pouvez quand même ratterrir ici vous pouvez l'acheter mais c'est pas un hangar c'est pas intéressant du tout c'est juste pour faire des missions donc là on se retrouve à l'atterrissage pour aller dans la base militaire donc là j'ai l'atterrissage sur l'autoroute vous pouvez remarquer que c'est super facile d'atterrir ça avec l'avion l'avion j'aurais explosé direct là on se retrouve en face de la base militaire donc je vous conseille de prendre franklin pour l'instant franklin c'est très pratique hop là la base militaire vous rentrez vous pétez la barrière quatre étoiles de colis vous faites très attention aux tanks les tanks peuvent vous buter il ya des tanks qui butent assez rapidement donc là vous êtes dans la base militaire sur la piste d'atterrissage et à droite normalement il ya des blizzard attaque là j'en ai je n'avais pas parce que je vais pas être chance mais normalement il ya des bizarres d'attaque qu'est ce que c'est des bizarres d'attaque les bizarres d'attaque les bizarres d'attaque je crois que c'est comme ça j'espère que j'y suis pas et je prononce pas mal donc les bris les bizarres d'attaque c'est les hélicoptères les hélicoptères de l'armée qui tirent des missiles et des mitraillettes vous pouvez l'acheter c'est c'est le meilleur hélicoptère que vous pouvez avoir dans ce jeu donc dans cette base vous pouvez avoir aussi des avions qui changent les militaires c'est un avion très costaud et bien sûr l'avion de chasse je vais faire un tuto dessus je vais vous montrer après comment le prendre donc là vous voyez un autre avion de chasse avant de faire ma mort super ridicule boum et c'est la mort vous voyez l'avion de chasse derrière c'est le principal donc là je vais vous montrer comment avoir la vion de chasse comment rentrer dedans quoi donc pareil vous allez devant l'entrée vous mettez la barrière toujours avec franclin c'est toujours le plus pratique vous voyez que quand je dis les slas de franclin c'est ça me sauve la vitre et là vous allez dans le hangar et dans le hangar il y'a votre votre avion de chasse là ce qui est bien en fait quand vous rentrez dedans de prendre pour celui de l'eau ou les prendre celui de dehors que je vous avez vu tout à l'heure et ben vous vous êtes protégé des tanks et des missiles et voilà là vous pouvez voir vous allez voir qu'il décolle super rapidement donc c'est l'avion qui décolle le plus rapidement je pense vous rangez les roues l'avion qui change l'armée vous pouvez l'appeler la 620 si vous voulez il décolle super rapidement contrairement à ce que vous pourrez penser puisqu'il est vraiment énorme donc là vous pouvez voir qu'il y avait les missiles c'est l'atterrissage dans la première ville et cet avion vous pouvez le stocker dans vos hangars je vais essayer de le stocker mais je vais faire un petit fail dorénavant quand vous voudrez sortir de cet avion il faut bien être à l'arrêt ou à fond dans l'air et faites très attention c'est souvent des trucs qui arrivent dans les avions si vous sautez vous pouvez vous prendre l'avion dans la gueule et vous mourrez donc là j'ai sauté trop tôt je suis éjecté par le siège d'éjectable et je me fais goûter comme un cassos donc voilà c'est tout pour les avions donc nous passons à la troisième partie les voitures donc on se retrouve dans le garage de michael que j'ai acheté à vinewood puisqu'il a coûté sa maison donc je vous montre l'emplacement j'ai mis un petit accéléré ne vous inquiétez pas j'ai pris le garage de vinewood pour les voitures donc voilà c'est nécessaire un garage c'est très important j'en ai acheté un donc je vous montre où on achète les voitures j'en ai acheté une petite c'est comme pour les allures la chistine retenez la je vais vous en reparler après je sais pas si ça s'appelle la chistine je vois pas bien on va s'acheter une petite voiture la vaca 240 000 pour l'occasion juste pour vous montrer un petit peu comment les customiser les postes à max pour vous montrer ce que ça donne je la commande et puis vous recevez l'email et vous avez la voiture une fois que vous avez reçu l'email n'oubliez pas ça donc là vous voyez ma voiture ma voiture bleue donc là je vous montre un petit coup je vous ai mis un petit accéléré pour montrer qu'est-ce qu'elle donne améliorer à max et voir voilà la fumée bleue boost frein à max donc là il ya tout très rapide que vous allez l'accélérer normalement vous pouvez pas trop sentir la vitesse voilà donc là on va le prendre la voiture et on va pour faire ça pour faire des petites des petits plaisir comme ça je pense et d'être de finir le jeu parce que voilà quand vous avez fini le jeu vous pouvez faire des sauvegardes pour revenir en arrière quand vous avez fait des conneries et tout voilà pour me finir quand vous avez fini le jeu vous avez pas mal d'argent je sais pas pas si vous avez mis la fin donc voilà euh qu'est-ce que je veux dire aussi j'ai oublié donc voilà on va aller à los santos custom ah oui les voitures n'oubliez pas de les remettre dans le garage une fois que vous les avez utilisés une fois que vous avez fait des dingueries avec n'oubliez surtout pas de les remettre dans le garage après vous la perdez après c'est fini c'est pas comme je fais comme ça en haut et tout une fois que vous l'avez mis dans le garage il est tout le temps non faut la ramener c'est comme pour de vrai donc là on se trouve dans los santos custom vous pouvez voir vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amélioration à faire plein de trucs voilà blindage 100% frein vous pouvez mettre frein à fond donc là vous débloquez tout à peu près après à 50% quand vous êtes à 50% du jeu vous avez tout débloqué après c'est super sympa d'avoir une voiture qui trace et c'est des barres quand vous l'avez mis en montagne donc quand vous mettez blindage 100% c'est à dire le moteur il cassera jamais vous avez beau faire des saltos et tout il cassera jamais vous avez beau rentrer dans plein de murs jamais il cassera les roues à l'épreuve des balles c'est vraiment très pratique aussi n'oubliez pas de mettre je vais pas encore passer donc c'est très important de mettre des trucs comme ça quand vous achetez une grosse voiture vous mettez les moyens on veut mettre je passe ça me coûte à les 100 milles bien que ça me coûte 100 milles de plus pour bien qu'on se mis c'est ma voiture mais c'est très important comme ça on a une voiture qui tient tout changé voyez qu'il ya des milliers de couleurs et poussées c'est vraiment super bien il aurait été vraiment bien ils sont vraiment bien appliqués sur les voitures dans le jeu donc je parlais de la chistine je crois un truc comme ça la voiture de tout à l'heure là qui a une forme bizarre à l'adultor speed je sais pas si vous rappelez cette voiture je l'avais avec franctin au milieu de la mission au milieu de l'histoire donc je l'ai perdue parce que je l'ai pas regardé je ne savais pas que ça marchait comme ça et cette voiture est incassable elle n'explosera jamais vous pouvez l'apprendre c'est pour moi c'est la meilleure la voiture que j'avais la voiture bleue à l'explosé cette voiture là elle explosera jamais vous pouvez rater sur le dos faire tout pour rentrer dans des murs couvrir dans l'eau tout elle ne cassera jamais 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 à moins que bien sûr si vous tirez en requête dessus bien sûr qu'elle va exploser elle sera vraiment là c'est vraiment la voiture la plus costaude que j'ai que j'ai essayé car vous voyez la chance des gens tant que vous voyez il ya vraiment plein de fonctionnalités c'est vraiment un mandat donc voilà moi ça m'intéresse beaucoup les voitures les avions des copains je sais pas vous moi c'est une chose dans gta je trouve des choses à l'issue de la chose est importante dans les gta vous voyez j'ai mis fumé rouge sur le pneu pour que ce soit sorti à la carrosserie un petit accéléré aussi parce que faire un petit chemin donc là vous voyez la vitesse c'est pas accéléré je vais vous dire quand l'accéléré démarre démarre maintenant maintenant il démarre donc vous avez vu avant que la vitesse est vraiment beaucoup plus beaucoup plus rapide que avant vous avez vu que j'ai je me suis trompé j'ai même pas remarqué c'était pas un accéléré donc là vous voyez il ya juste la carrosserie qui se casse quand vous avez blindage 100% vous allez voir que la voiture ont toujours aussi vite j'ai beaucoup connu dans les murs la voiture pour tout aussi vite voilà là je voulais tester ciel explosé pour sa fin c'est c'est cette voiture hop je rentre à un max ma voiture je suis pas sauter du guidon et tout c'est très pratique donc là vous voyez je vais faire un petit saut là et ça explose et je suis mort donc voilà c'est tout pour les voitures allez nous passons à la troisième partie sur les hélicoptères donc on est encore avec michael et et là je vous montrais où est l'héliport donc les ports se trouve ici là je vous voyez sur la carte donc on s'y rend tout de suite on va acheter l'hélicoptère qui est pas si cher et qui est pour moi aussi pratique que que le langar à avion c'est conduire un hélicoptère c'est vraiment super pratique il faut vraiment pas l'oublier je vous assure que vous allez l'acheter vous allez plus jamais vous en passer parce que hélicoptère vous pouvez vous carrer n'importe où avion c'est pratique quand vous faites des grands trajets quand vous voulez aller dans le quartier nord de saint andreas c'est pratique quand vous voulez quand vous voulez rapidement mais les hélicoptères pour se balader dans los santos c'est vraiment extrêmement pratique donc là vous allez voir que je vais acheter le blizzard attaque et je reçois pas directement donc là je m'attendais moi je savais pas encore et là je vois qu'est ce qu'il faut pourquoi il est pas venu directement que se passe-t-il est en fait il faut attendre de recevoir un email qui vous dit qu'il a bien reçu vous allez voir dans quelques instants que je vais le recevoir donc là il ya un mec qui a garé son hélicoptère à côté de moi mauvaise idée très mauvaise idée donc je vais aller lui péter un petit coup faire un petit coup de vol donc hélicoptère vous décourez vous décoller avec r2 vous montez dans le ciel avec elle r2 vous avancez en avançant joystick tout en restant appuyé sur r2 vous reculez en descendant joystick tout en appuyant sur la 2 et vous descendez c'est que descendez avec elle 2 vous pouvez avancer en descendant voilà c'est pas comment vous l'expliquer essayez de faire le baptême de l'air c'est quand même assez assez pratique donc là on se retrouve au moment où je vais recevoir l'email attention voilà là j'ai reçu ils me disent vous avez bien reçu votre blizzard attaque je n'arrive pas trop à lire c'est minuscule vous l'avez bien reçu ça se tombe bien j'étais à côté et là on voit mon magnifique blizzard attaque qui est rien qu'à moi et il me semble que les hélicoptères j'en suis pas sûr à me commencer pas à m'insulter n'essayez pas mais bon moi c'est qu'une hypothèse il me semble que c'est pas comme les avions et tout vous pouvez ne pas le regarder le regard et si vous l'achetez si vous ne le regardez pas vous pourrez quand même la voir il me semble après j'en sais rien parce que l'avion de quand vous avez dans l'héliport de trevor il a toujours son hélicoptère voilà je vais faire un petit tour à verre avec faire un petit carnage donc vous allez si vous n'êtes pas mis à l'hélicoptère moi j'étais pas trop hélicoptère moi si je suis plutôt avion mais bon dans ce jeu il n'y a pas cette puce d'atterrissage passé d'aéroport je trouve c'est un petit défaut même s'il est exceptionnel quand même comme je suis pas du tout dessus loin de là mais bon les hélicoptères mettre vraiment du niveau dans ce jeu et c'est vraiment très pratique vous pouvez vous poser un peu n'importe où vous vous déplacer extrêmement rapidement vous voyez qu'il est super rapide et voilà c'est super pratique donc c'est après l'hangar il faut acheter l'héliport donc allez on va bientôt passer à la suite donc ce montage me prend vraiment beaucoup de temps mon ordi plante vraiment beaucoup donc j'espère que ça vous plait du toulon mettez le dans les commentaires si ça vous plait je suis corsé par les coeufs vous voyez qui pensent des gros missiles c'est vraiment super super bien comme hélicoptère on se retrouve tout de suite pour la dernière partie les bateaux donc allez on se retrouve avec franclin pour la dernière partie sur les bateaux donc les bateaux je m'en intéresse pas trop je vous le cache pas mais bon ça fait quand même partie des véhicules donc j'utilise donc le langar à bateaux il se trouve ici je pense que ça se dit en gras à bateaux qu'on s'en fout un petit peu donc je l'ai acheté tout début du jeu moi je sais pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs je l'avais acheté avec franclin donc là je vais vous montrer la bancarte en arrivant moto je sais pas très grand chose avec les avions mais bon je connais les bases bien sûr donc là voilà le panneau où il faut l'acheter on va acheter quelques trucs et on va dans internet après on va au même endroit que les avions et le truc là donc je sais pas quoi bon j'ai pas réussi à lire à temps donc on va acheter un petit jet ski là pour faire un petit peu la fête ce serait bien d'avoir tout ça en multi je sais pas si je sais pas du tout ah oui en fait une chose que j'ai que j'ai pas dit dans tous les véhicules il y en a beaucoup mais vraiment beaucoup plus en multi en multi il y a énormément de choix de voitures et d'avions les avions je sais pas quoi sert quoi ils servent vu que je n'ai pas pour l'instant vu d'aéroport derrière mais bon il faut peut-être voir par la suite donc vous pouvez voir que mon jet ski a été livré et directement mais mon deuxième bateau n'a pas été livré directement donc je pense qu'il faut attendre un petit peu ou éviter de les acheter à la suite comme ça moi je m'en foutais un petit peu parce que j'avais déjà fait une sauvegarde donc faites attention à bien séparer entre vos achats et on sait jamais quand même moi je sais pas si j'ai pas vérifié si je l'avais reçu ou pas donc voilà vous savez votre petit jet ski pour avoir tous vos bateaux ici ça peut être toujours sympa donc voilà donc voilà ce tuto il commence à il touche à sa fin donc ça m'a pris vraiment extrêmement temps à le réaliser moi je vous dis merci vraiment à tous d'avoir regardé je suis encore une fois je suis désolé pour le temps que j'ai pris à sortir cette vidéo ça j'ai commencé vers le vers le début du juin ça faisait une semaine que j'ai été sorti que j'avais commencé mon tuto donc moi franchement je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous regardez jusqu'à la fin et n'hésitez pas à partager la vidéo lâcher un pouce vert et à vous abonner moi je vous dis salut et à la prochaine et musique c'est tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501